Boni Niaï a été élu nouveau président de l'Union africaine. Le chef d'Etat prend pour un an la présidence de l'institution en succédant au président équato-guinéen Théodoro Bianguema Basogo. L'annonce a été faite dans le cadre du 18e sommet de l'Union africaine ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Davantage d'informations avec Aïssatou Diamanka Besland. Le Bénin à la tête de l'Union africaine. Dimanche à Addis Abeba en Éthiopie, le chef d'Etat bininois, Boni Niaï, a été élu président de l'institution pour un an. Il a succédé à son homologue équato-guinéen Théodoro Bianguema Basogo. Je félicite le nouveau président de l'Union africaine, Boni Niaï. Je n'ai aucun doute sur le fait que grâce à votre grande autorité vous saurez mettre en œuvre notre objectif de paix et de sécurité. Les principaux dossiers qui attendent le nouveau président en exercice de l'Union africaine sont, entre autres, le renforcement de la coopération multilatérale et l'intégration réussie entre les pays africains. Objectif, lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire, les conflits, la piraterie, le terrorisme et favoriser le développement économique. Je souhaite exprimer ma gratitude aux chefs d'Etat présents pour la confiance qu'ils m'ont apportée. Nous allons continuer à travailler ensemble étroitement pour faire en sorte de consolider tout ce que nous avons accompli jusqu'ici. Le développement de notre continent est entre nos mains, mes chers présidents. C'est pourquoi je voudrais souligner que c'est dans l'unité et la cohésion que notre continent assurera son développement. Le poste de président de la commission de l'Union africaine doit aussi être renouvelé. Un organe exécutif doit choisir entre le président sortant, Jean Ping, et la ministre sud-africaine de l'Intérieur, Gozazana Dlaminizouma. Jour de vote.